Mon premier, elle est connue dans Liyue pour sa cuisine. Mon second, elle adore ce qui est pimenté. Mon troisième, elle a un ourson qui chie des piments lorsqu'il a fini de cracher du peu. En salon ! Xiangling ! Nous allons voir ce qu'elle voit en 3.8 bientôt, 4.0 maintenant. C'est parti ! Parlons en premier de ses aptitudes. Ça va aller vite, vous allez voir. L'attaque normale, ne faites pas comme moi, j'ai fait des bêtises en commençant. Ne la montez pas, ça va vous servir à rien. Goomba ! Quand vous allez poser l'ourson, si vous allez monter Xiangling au level 80, vous allez avoir un passif qui va rentrer en jeu. Qui va faire que l'ourson va laisser un piment au sol. Piment que si vous récoltez, vous aurez 10% d'attaque en plus pendant 10 secondes, je crois. Ne le montez pas, ça va vous servir à rien. Donc ça, c'est son premier passif qui est ici. D'accord ? 10 secondes, 10% d'attaque une fois qu'elle a fini son Goomba. C'est pas trop mal. Et donc la pirotation, c'est ce qu'il va falloir doser. Vraiment doser au maximum. Goomba, même si vous ne l'avez pas monté, vous allez avoir aussi, si vous l'avez en constellation 1, ça qui va rentrer en compte. C'est-à-dire que lorsque Goomba va cracher du feu, s'il touche un ennemi, la résistance pyro de l'ennemi va baisser de 15% pendant 6 secondes. Donc chaque fois qu'il va cracher, s'il touche l'ennemi, ça va garder la résistance basse. Donc vous comprenez bien qu'avant d'envoyer la pirotation, vous envoyez ça histoire de baisser des résistances pyro. Surtout si vous avez un second pyro dans l'équipe comme Utaho, ça va permettre de faire plus de dégâts avec Utaho. Donc c'est pas négligeable. C'est à prendre en considération. Le burst, donc la pirotation. C'est une pirotation qui va durer 10 secondes pour 20 secondes de cooldown. Donc 10 secondes in the wind. Cependant, si vous avez Constellation 4 de Xiangling, vous allez passer à 14 secondes de 10. Donc du coup, il restera 6 secondes à attendre. Et c'est vraiment l'une de ses meilleures constellations. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez vouloir utiliser la pirotation, ça demande 80 d'énergie. Et Xiangling a un problème avec les énergies. Donc il va falloir la construire autour de l'énergie recharge ou alors avoir une batterie à côté comme Fischl ou la Raiden. Au final, le dernier point, c'est que Xiangling, elle a un ICD au niveau de sa pirotation qui est nul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la flamme va toucher un ennemi, elle va appliquer pirot tout le temps. Il n'y a pas de cooldown ou quoi que ce soit. C'est Bunger là-dessus et ça fait d'elle un des personnages les plus flexibles du jeu en termes d'application pirot. Et c'est pour ça qu'elle est dans les nationales et dans toutes ces teams qui vont bien. Dernier point et pas démoindre, quand elle va envoyer son skill, si elle est dans une zone de buff ou sous l'influence d'un buff, elle va snapshot. Snapshot, c'est quoi ? C'est que ça va garder en considération les statistiques au lancement. Et même si le buff s'arrête, par exemple le cercle de Bennett top, vous allez continuer à avoir les statistiques appliquées jusqu'à la fin de la pirotation. Donc ça, c'est méga bien pour elle. Donc ça en fait un joyau. Concernant les armes maintenant, vous allez privilégier soit de la recharge d'énergie si vous n'avez pas de sablis en recharge d'énergie, soit sinon de l'attaque ou des choses support pour améliorer son burst principalement. Pour ce, on va partir directement sur les 4 étoiles, il y a la prise. La prise, j'ai fait une vidéo que vous retrouverez ici. Venez sur le Discord pour demander à des gens de vous rajouter pour aller dans leur monde et pêcher, c'est autour de la pêche. Vous avez donc la prise, pourquoi ? Parce qu'elle a de la recharge d'énergie et surtout en fait elle booste les dégâts de déchaînement élémentaire 32%, c'est pas dégueulasse. En plus, elle monte les taux crit des déchaînements élémentaires aussi. Ensuite, au niveau des armes, vous avez quoi sinon ? Vous avez une arme qui est de la barnière d'armes et seulement de la barnière d'armes et qui dure à avoir. Mais si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser parce que ça ira très bien, c'est l'aileron de brise de vagues. Ça va être en rapport avec votre équipe, plus vous aurez des personnages dans l'équipe qui auront des bursts qui seront élevés comme elle à 80, la Raiden à 90 et plus en fait les poings seront convertis en dégâts de déchaînement élémentaire. Donc pour elle, ça va très bien et en substat, c'est l'attaque, donc pourquoi pas ? Sinon, on peut partir encore sur du free-to-play avec le fléau du dragon qui est une arme qui est très bonne, mais principalement pour le vape. C'est là-dessus qu'elle va rentrer en jeu. Dès qu'ils sont affectés, elle fait des dégâts en plus. Elle a de la maîtrise élémentaire, donc justement, c'est pour ça que c'est pour le vape. Et ensuite, sinon, vous avez une arme free-to-play, pas free-to-play pardon, qui est donc celle du battle pass, sur de la victoire, qui est bien, qui apporte de l'attaque et tout ça. Mais avec du taux crit, elle est vraiment bonne, mais bon, il faut payer pour l'avoir. Donc, sinon, vous visez tout ce qui est avec de la recharge d'énergie, ça passe. Donc, voilà, pour le fa-bonus, je vous rappelle, il faut proc du crit pour que le passif s'enclenche. Donc, attention à comment vous la buildez. Sinon, au niveau des 5 étoiles, bien sûr, vous avez le staff fuma, vous avez toute la lance de jade et tout ça, mais ça, c'est des lances qui vont aller sur des lanciers. Mettez-les plutôt sur du Utaho, sur Xiao et tout ça, sur Sino, mais pas sur elle, d'accord ? Il vaut mieux partir avec elle sur une arme qui est plus support. Voilà, autant ne pas gâcher si votre DPS est un lancier. Au niveau des artefacts, il y a plusieurs choix possibles, mais le choix, comme elle est off-field et qu'elle peut se jouer énormément comme ça, le set de l'emblème rentre directement en considération. D'autant plus que le set de l'emblème, c'est un optimisateur de gain d'énergie et que sur elle, ça va aller super bien. Et il augmente en plus les dégâts de déchaînement élémentaire. C'est un set qui est polyvalent, qui va sur plein de personnages, donc si vous le fermez, le donjon, il va vous apporter du Shinigawa et celui-là, l'emblème, et donc du coup, ça marchera très bien. Au niveau du set, il y a ça. Sinon, vous pouvez partir sur un 2-7 attaque et 2-7 sorcière de la ardente, mon cul là, et qui donc va vous permettre d'avoir des dégâts pyro plus de l'attaque. Sinon, vous partez sur attaque, attaque les deux, ou alors 2-7 emblème, 2-7 attaque ou 2-7 emblème, 2-7 ardente. Vous jouez autour de ça. Au niveau des stats, donc on va privilégier le casque de dégâts crit, on va avoir donc une coupe pyro, et on va partir sur un sablier, donc là, vous avez le choix entre attaque, energy recharge, donc ça dépend de l'arme que vous aurez pour l'energy recharge, et vous allez partir sinon sur de la maîtrise élémentaire, si vous voulez faire plus de dégâts au niveau des réactions, sachant que c'est pas comme le dendro, c'est pas parce que vous avez énormément de maîtrise élémentaire, genre 800, que les dégâts seront meilleurs. Il y a un palier au niveau des vape et des fontes, donc attention, ne dépassez pas les 300, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça, je dois remontrer l'information, mais c'est important à le considérer. Vous voyez que moi, elle est sur 2-2 attaque, et du coup, en fait, ça fonctionne super bien. Sinon, les sub-stats, bien sûr, recharge d'énergie, si vous pouvez l'avoir, et TCDC attaque, tout simplement. Parlons maintenant des équipes, c'est pas compliqué, il y a la fameuse team nationale qui passe partout, qui éclate tout. C'est avec donc Xiangling et Xingqiu plus Bennett. Donc là, les deux, ils vont bien ensemble. Bennett et Xiangling, plus de 25% d'attaque avec la résonance dans l'équipe. Et le dernier slot, c'est Open Bar. Alors là, il y a du monde. On peut partir sur Tartaglia, si je le trouve, parce que je ne le trouve jamais, il se cache toujours. Donc on part par Tartaglia qui va faire des dégâts avec des vape dans tous les sens. Vous pouvez le jouer avec... Alors, je ne recommande pas Utaho parce qu'il y a le buff de Bennett. Vous aurez de l'attaque en plus, mais il faut voir, c'est quand même une perte. Vous pouvez la jouer avec la Raiden. Donc là, on parle de faire donc la Raiden d'une batterie. Donc Xiangling directement, pas de sablier batterie recharge d'énergie. Vous allez partir sur quelque chose de plus attaquant. Voilà, vous pouvez jouer cette équipe avec Sinnoh. Vous pouvez jouer cette équipe avec Ayaka pour faire de la fonte. En fait, tous les DPS, ils vont aller à partir du moment où c'est une bonne réaction avec le Pyro. Sachant que pour Bourgeon, j'éviterais de faire ça si j'étais vous parce que c'est très niche et ça demande un gros investissement au niveau des artefacts bien spécifiques. Et ça peut être très très contraignant et inclure un Dendro dedans. Donc si vous incluez un Dendro, vous comprenez bien qu'il y a un qui va sortir. Il est forcément peut-être que vous allez faire péter la résonance Pyro en plus. Donc voilà. Les équipes en soi, elles ne sont pas compliquées. Vous pouvez vraiment aller avec n'importe quoi. Le Geo, forcément, ça va faire du flop. À part si vous voulez un bouclier avec Xiangling. Mais sinon, vous pouvez jouer avec Ganyu pendant que ça tourne, vous tirez de loin. Mais bon, quand ça tourne et que vous êtes loin, ça ne va pas toucher. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément performant. Vous pouvez apporter Ananemo au milieu si vous avez Kazuha ou Sucrose ou même la dernière, parce que cette vidéo, je la tourne là, Linette. Vous pouvez faire donc de la diffusion en plus pendant que ça vape. Ça peut être relativement sympa. Vous pouvez faire un double hydro avec Yelan. Vous pouvez faire en fait tout, n'importe quoi. C'est juste taré comment vous pouvez la jouer. Même avec Utao, je suis sûr que ça passe super bien ou un petit duc. Amusez-vous, faites vos comps. Mais si vous mettez les trois ensemble, vous êtes sur du national. Si vous mettez la Raiden, c'est du rational. Alors pour la team, en fait, avec Ganyu, je viens de dire une connerie. Parce que si vous utilisez son burst, ça va être sur la zone. Vous n'avez pas Ganyu qui va... Qu'on peut faire du melt dans la zone qui est immense. Ganyu, si elle revient, si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez et qu'elle dort dans votre box. Gros personnage. Et voilà, maintenant une vidéo ici ou ici. Pour avoir plus d'informations sur le jeu et pour aller plus vite, abonne-toi et ciao !